Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je souhaiterais partager avec vous ma joie de publier un nouvel ouvrage consacré à la question de l'hospitalité. Co-écrit avec Cyrilla Wiserat, qui a cofondé les hôtels Mama Shelter, ce livre explore les ressorts de l'hospitalité. Face aux grosses questions philosophiques à majuscules comme la liberté, la justice ou le bonheur, l'hospitalité pourrait sembler une intruse. Elle ne figure pas au programme de philosophie de terminale, et pourtant, elle constitue à mes yeux une grande question philosophique, à la fois universelle et intemporelle. S'interroger sur l'hospitalité, c'est s'interroger sur la relation à l'autre. Or, dans la vie, le sujet, l'enjeu, pour ne pas dire le problème, c'est toujours la relation à l'autre. Elle interroge aussi la question des frontières, du seuil, du dedans et du dehors, de l'étranger et du familier, du don et de la dépendance. L'hospitalité fait aussi référence aux dons sans contrepartie, aux gestes gratuits. Dans une société comme la nôtre, est-elle encore possible ? L'hospitalité est à la fois très naturelle et très artificielle. Elle nécessite une éducation. C'est parce que l'enfant tout petit voit ses parents accueillir leurs hôtes, prendre du temps pour eux, leur offrir le meilleur et les honorer par une série de rituels, de symboles, de conventions sociales, qui ont tout simplement codifié l'altruisme et plus précisément la sollicitude, que l'enfant plus tard saura accueillir ses propres hôtes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas inviter, qui ne savent ni recevoir ni accueillir. Et l'on oublie que l'hospitalité nécessite un apprentissage. Qu'est-ce qui fait que je fais un peu de place en moi pour faire de la place à l'autre ? Sous quelles conditions suis-je capable d'accueillir l'autre ? Pour écrire sur l'hospitalité, nous sommes partis d'un terrain d'observation extraordinaire, à savoir les hôtels. Et si un hôtel était plus qu'un hôtel ? Et s'il était à la fois un miroir et un angle mort de notre société, reflétant et cachant ses besoins, ses habitudes, ses préjugés, ses angoisses, ses fantasmes et ses métamorphoses ? S'inscrivant dans une histoire longue de l'hospitalité, qui était synonyme de sécurité et de survie pour les voyageurs, la réinvention de l'hôtellerie peut initier un nouveau rapport aux vivants et aux non-vivants, à condition d'accepter de jouer un rôle inédit au sein des territoires, de la société, de la nature. Et si le secteur de l'hôtellerie était un prétexte pour penser la magnifique question de l'hospitalité ? Bonne lecture !